bonjour je m'appelle jérémy en fait voilà j'ai déjà fait une vidéo récemment sur youtube mais en fait j'ai parlé en fait sur cette vidéo d'en fait de la maladie thorax qu'est ce que c'est cette maladie en fait ça touche un homme donc 9,1 milliards d'hommes sur terre même des fois des des en fait des jeunes quoi en fait des jeunes et même des plus jeunes que nous en fait cette maladie en fait est reconnue parfaite par des scientifiques mais bon par les par les médecins c'est quand vous êtes chez médecin comme moi en fait j'y vais parce que je consulte plus de médecins que être chez moi moi j'ai quand j'ai consulté en fait mon mais plusieurs fois les médecins on me dit voilà mais bon ça fait comme je vous explique en fait comment j'explique mon autre vidéo ça fait sept mois en fait que j'ai ces symptômes plusieurs fois ces symptômes en fait persiste ça fait sept mois en fait que j'ai appelé en fait les urgences de l'hôpital donc j'ai appelé les ambulances et qui sont venus à mon domicile et je suis allé aux urgences en fait pendant sept mois et que en fait les urgences en fait m'ont reçu en fait je tiens à leur dire merci en fait de m'avoir en fait de m'avoir fait et s'occuper en fait de moi et en fait ces gens là en fait sont formidables et c'est pas des gens qu'en fait quand je vois pas bien d'autres gens qui vont qui vont disent arrêt mais allez il faut que ça se dépêche mais non faut pas faut pas les booster en fait ces gens là en fait sont là pour s'occuper vous sont pas là pour faire du mal et moi personnellement je tiens à leur dire merci et justement c'est un jour vous allez aux urgences dites leur merci de s'occuper de vous en fait en fait moi je tiens à parler de cette maladie du thorax en fait qu'est ce que c'est en fait cette maladie du thorax c'est pour les gens comme nous en fait c'est un calvaire moi je suis tombé sur un forum que j'étais récemment voir j'ai tapé mal au thorax donc forum je suis tombé sur un forum et je vois il ya beaucoup de gens en fait qui ont eu la même chose que moi et que d'autres gens en fait ont la même chance que eux et qu'il ya des mêmes des plus jeunes ou des deux mères de famille en fait qu'ils ont eu c'est qu'ils ont en fait ces symptômes et en fait qu'ils essaient de parler à quelqu'un savoir comment en fait ils peuvent s'en débarrasser vous savez c'est comme une voiture qu'on achète une voiture toute neuve et comment ça devient vous allez passer en fait c'est comme la maladie c'est comme ça vous voulez en fait vous débarrasser de cette maladie donc mal au thorax moi ce qu'on fait ce que j'ai compris du ce qu'on m'a dit que c'était depuis en fait que j'ai eu la perte de ma belle-mère donc le 15 novembre 2017 d'un cancer on m'a dit pour moi c'était un choc émotionnel que c'était du stress donc c'était que c'était l'angoisse et que c'était un choc émotionnel quoi en fait on va dire qu'aujourd'hui en fait quand je vois je consulte en fait plusieurs faits en fait j'ai consulté fait plusieurs fois des médecins même en médecin traitant donc aujourd'hui quand j'ai écouté les cochons les urgences on m'a donné des nombres de feuilles et pour me dire voilà monsieur vous n'avez rien c'est que du stress donc après vous reviendrez votre médecin par rapport donc entre temps donc ce que j'ai fait j'étais bon message des délais mes feuilles de passage donc d'eau aux urgences vous savez ce qu'elle me dit mon médecin me dit attendez l'hôpital c'est votre deuxième maison mais j'expliquais mon médecin traitant comme quoi voilà si je sais si je fais aux urgences c'est que voilà j'ai mal quelque part je vais pas rester avec mes douleurs mais surtout au niveau intercostal j'ai pas resté avec mes douleurs mais plier par terre ou vous faire que ça vous savez moi moi je suis comme tout le monde j'ai déjà un enfant dans ma vie j'ai une femme et que je tiens pas qui m'a quelque chose je préfère consulter plusieurs fois les médecins même pas c'est vrai je passe plus de compte en fait de temps à consulter le médecin que d'être chez moi en fait et en fait voilà mais les médecins ne comprennent pas que nous en fait on a ses douleurs que en fait ils n'ont pas ces douleurs et moi je comprends pas en fait et à moi j'ai mon médecin traitant qui me dit plusieurs fois vous avez contribué pas à la france à l'avion à l'autre faut arrêter quoi je comprends pas la france peut-être qu'au lâche aujourd'hui moi j'ai la c'est lui ma femme a c'est vu que d'autres chantent et en fait on l'a c'est vu que d'autres gens en fait ils ont leur propre métier mais aujourd'hui les gens comme nous qu'ils ont la cmu qui sont pas qui travaillent pas ou je sais pas quoi mais bon voilà on paye quand même des médicaments quand on a la cmu on vous donne votre médecin vous donne je sais pas un papier dire voilà on vous donne ça vous donne ça vous allez à la pharmacie on dit voilà il faut payer en fait on continue en fait on contribue en fait à payer en mais je comprends pas quand les médecins fait qu'ils sont bornés là dessus quoi après bon je comprends que voilà bon peut-être qu'on abuse d'aller chez le médecin mais bon voilà c'est on va c'est mais ça c'est fait qu'on a quelque chose qui va pas et en fait on essaye de trouver un moyen pour que son aide soit de leur parler ou même au début mon médecin m'a dit écoutez voilà avec ma femme a dit voilà si vous voulez qu'on prenne un moment pour parler prenez un rendez vous on parlera et aujourd'hui avec ma femme ce qu'on essaye de faire on a pris rendez vous et aujourd'hui et dit ouais non j'ai pas tant j'ai pas le temps de vous parler savoir ce que vous voulez quoi en fait je comprends pas mais moi je suis une fois je suis allé voir mon médecin vers chez moi je suis tombé sur une dame à qui fait j'ai raconté mon histoire comme j'expliquais dans un autre vidéo et le médecin à un moment m'a dit à moins l'eau et à moins l'autre fois raté quoi dans ma tête lui dit comment ça en fait à croire que je suis en fait je crois que je suis taré quoi mais non j'ai expliqué mon écho j'ai expliqué mon histoire j'ai dit voilà depuis sept mois en fait j'avais ça mais en dingue des douleurs intercostales et que ça part pas un petit fois raté moi je me dis dans ma tête en fait je vais arrêter mes recherches à croire que je vais arrêter pour de faire plus d'analyses mais non je ferai plus d'analyses même s'il faut que je fasse plus d'analyses et d'examens je ferai plus d'analyses d'examens je pense que je dois pas être le seul dans ce même cas avoir mal au thorax et justement justement est resté comme ça quoi ah non non je sais pas que si vous avez les mêmes symptômes que moi justement lâchez pas prise faites plus d'examens même si votre médecin traitant ne veut pas fait plus également je sais que moi depuis sept mois quand je suis allé aux urgences les urgences m'ont fait plusieurs fois électrocardogramme plusieurs reprises de sang ils m'ont fait une échographie mais moi dans mon sénatif quand j'ai demandé à mon médecin traitant de faire un deuxième avis échographie elle n'a jamais voulu moi ce que j'ai fait j'ai pris mes sénatifs j'ai appelé moi même j'ai appelé attendez je vous dire en fait ça s'appelle j'ai ça sur mon téléphone je vais vous dire comment ça s'appelle vous allez voir voilà ça s'appelle centre d'imagerie médicale en fait j'ai appelé ce centre j'ai appelé moi même j'ai dit j'ai réexpliqué mon histoire je vois là mon médecin veut pas me faire une deuxième échographie du thorax est-ce que moi même je peux le faire moi on m'a dit écoutez moi je vous donne rendez vous oui vous venez donc du coup ce que j'ai fait j'ai pris un rendez vous et je suis venu ils me l'ont fait donc malheureusement donc ils m'ont rien trouvé heureusement ils m'ont dit que comment quoi j'étais en bonne santé et maintenant je n'arrête pas maintenant depuis en fait de consulter quand j'ai fait voir ça à un médecin et à mon moment notre médecin vous savez ce qu'elle fait elle a fait la tête à la marée en fait elle m'a rien dit quoi à l'adulté dans sa tête mais je comprends pas pourquoi qu'en fait ils continuent je comprends pas pourquoi ils continuent pourquoi en fait il se borne là dessus quoi mais moi si je suis bonnet c'est que voilà aujourd'hui j'ai cette maladie faite la maladie du thorax je tiens pas qu'il m'arrive un truc chez moi j'ai un petit garçon de cinq ans et deux ans de deux ans et cinq mois j'ai une femme à qui voilà je tiens à ma femme je tiens mon fils je tiens pas qu'il m'arrive un truc quoi et qu'aujourd'hui il est aujourd'hui même aujourd'hui j'ai fait voir un autre médecin me dit que tout était normal aujourd'hui les médecins en fait il veut que je laisse prix que je lâche prise en fait que j'arrête de faire mes recherches comme j'aurai une fois j'ai demandé à mon médecin traitant mon propre médecin traitant qui voilà je voudrais avoir un deuxième ami cardiologie et que l'hôpital m'ont dit j'avais le droit et vous savez ce qu'il y a pour nous maintenant la mère écouté non on va voir un fort est là avec tout déjà parce que ça fait donc en fait moi ça sert à rien vous avez rien et moi c'est ce que j'ai fait j'ai appelé moi même j'ai pris un deuxième avis et l'encher rendez vous donc mercredi prochain donc je vais mettre le prochain je ferai une vidéo donc sur mercredi ou jeudi pour vous tenir justement au courant en fait ce qu'on s'en est et que justement moi je comprends pas en fait quoi c'est ces médecins en fait qu'ils sont bornés qui fait qu'il fait qu'ils vous disent au moins l'autre faut lâcher prise non 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 surtout si vous êtes comme moi justement fait plus t c'est votre médecin ne veut pas que vous faites plus d'examens fait que vous même prenez cette idée d'appeler vous même ne lâchez pas prise fait plus d'examens même s'il faut aller à l'hôpital prenez rendez vous avec un cardiologue ou à faire faire un avis au niveau du vélo et un truc d'effort en fait fait que vous même prenez rendez vous vous même n'attendez pas votre médecin en fait faites le vous même ou après demander à votre carte de l'accès pour le faire votre carte de ça se trouve pas vous faire donc surtout moi je vous dis une chose ne lâchez pas prise et justement moi j'ai eu beaucoup je me suis beaucoup documenté en fait sur internet que ce soit internet ou sur youtube je suis tombé en fait sur plusieurs donc en fait plusieurs monsieur en fait qui parlait du stress donc comme david le françois ou dire donc et g2e rt ou frédéric armino ou eric reminac d'accord ou adam stress et solutions ou jean laval ou benjamin ludovski donc benjamin comme ça s'écrit je veux simplement je vais vous le dire comment ça s'écrit benjamin attendez je veux dire ça parce que j'en fait j'ai marqué sur un papier ludovski benjamin c'est l u p s y n s k i donc les gens l'aval donc il parle beaucoup ces gens là parle beaucoup du stress et bon vaut mieux est tombé sur quand vous allez regarder ce vidéo là j'espère que justement moi je veux quand j'ai regardé quand je regarde ces vidéos là justement j'essaye de comprendre et j'ai compris plus j'ai compris beaucoup de choses j'ai compris qu'en fait que ça venait apparemment le stress ça venait de la tête donc deux glandes de glandes rénales de glandes rénales une qui est apparemment qui serait une sympathique et non sympathique en fait qui vous met des décharges dans le corps et ce mot qui vous fait pas du bien là non sympathique a fait pas du bien mais l'autre sympathique moi je vous dis moi en fait quand j'ai vu ça qu'on fait quand je suis inscrit en fait sur youtube j'ai eu des conseils attendez les conseils je vous donne après comme je disais en fait la non sympathique en fait vous avez un sympathique un sympathique et non ça va c'est en fait c'est des congédi des glandes rénales fait qu'il vous met la non sympathique vous mettez des charges dans le corps et l'autre qui est sympathique justement elle est là pour vous aider moi les conseils que je peux vous donner c'est quand on m'a là quand j'ai vu quand je me suis documenté fait sur youtube j'ai eu en fait des comme bas en fait le thérapeute donc qui travaillent à paris donc benjamin du top ski il m'a donné quelques conseils comme faire du tai chi faire la respiration dominale faire de l'hypnose ou faire de la sophrologie ou faire du yoga justement tout ça ça peut vous aider moi personnellement je quand je fais tous ces conseils que en fait ce monsieur m'a donné il m'a donné en fait qu'il m'a quand j'ai vu ça sur youtube je t'aimais en pratique je mets en pratique je vais je fais même de l'écrit de la lecture voyez justement regardez moi je vous faire quelque chose simplement voilà moi je prends beaucoup de notes je prends des notes en fait sur youtube voyez je prends des notes on va pas prendre des notes des notes des notes justement et justement j'en ai parlé un médecin vous savez ce qu'elle m'a dit le médecin on dit voyez vous pourrez je tiens voilà voilà docteur j'ai pris des notes sur youtube qu'elle sait pour savoir ce que c'est le ça ça me dit oui mais bon vous prenez des notes pour savoir fait que ce que vous allez vous inventez comme maladie mais non je m'invente pas de maladie vous voyez moi je m'invente pas mal j'ai essayé de pas d'inventer maladie mais j'essaie de trouver en fait savoir pouvoir savoir ce qui en fait ce que j'ai en fait voyez regardez j'ai même pris des notes sur un autre cahier et voilà je vous dis qu'on détaille chez la sophrologie la respiration abdominale la médiation la méditation musique donc au camé le calmer l'anxiété ou les ou l'hypnose pour faire du yoga oui moi j'ai moi j'ai pris tout ça j'ai fait une autre en fait fait comme moi prenez un cahier marqué est ce qu'en fait si vous êtes stressé angoissé donc anxieux ou nerveux prenez un cahier marqué tout ce qui est tout ce qui vous passe par la tête passez pas moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris un bloc note j'ai pris un cahier et j'ai même des mêmes selon moi c'est même sur mon ordinateur j'ai commencé à écrire en fait je vais peut-être sortir un livre en fait peut-être peut-être que je vais peut-être sortir aller parce que ça en fait ça m'intéresse en fait je crois que je vais de bon je me dis pas que je vais devenir écrivain mais bon ça m'intéresse de prendre des notes ou même d'écrire maintenant c'est ça me passe par là j'écris j'écris ce qui me passe par la tête et moi je vous conseille de faire la même chose ou des fois vous savez ce que je vous conseille c'est de sortir 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 sortez de chez vous allez faire des balades avec votre famille votre petit ami votre copain ou vous j'ai pas ou avec vos enfants ou grands-parents ou grand-mère en fait je sais pas sortez mais surtout si vous quelqu'un en fait qui est dans les cas même cas que moi en fait à ses symptômes surtout ne le laissez pas se ne le faire pas faire s'il fait une dépression aider le soutenir le sur moi parce que c'est important fait de soutenir une personne en fait c'est mais moi aujourd'hui j'ai fait il ya longtemps j'ai fait une dépression quand j'ai eu la perte de ma mère j'ai eu j'ai fait une dépression j'ai perdu 13 kg on se manque ma femme était là mon fils était là pour moi parce que mon fils voilà c'est quelqu'un que quelqu'un que je tiens en fait mon fils il me donne de meurs tous les jours la force de me battre même ma femme la fort toujours la force de me battre même aujourd'hui aujourd'hui même si voilà je tiens pas aujourd'hui sans ma femme et simplement je tiens à vous dire sans ma femme sans mon fils aujourd'hui je sais pas où je serai est ce que je serai comme tout le monde en bas où je serai j'ai pas dans un centre de pour mongol quoi mais aujourd'hui je sais que je suis pas fou je sais les symptômes que j'ai et que aujourd'hui faut pas lâcher pris justement si vous si vous êtes comme moi vous avez connaît quelqu'un de votre ami qui est comme moi que ce soit comme vous quelqu'un d'autre et des le ne le sait pas comme ça justement faut pas la laisser dans là il faut pas laisser dans la déprime même aujourd'hui si malheureusement si vous voyez qu'il n'est pas très bien à demander un conseil à votre médecin ou à l'hôpital s'il pouvait pas justement lui demander à l'hôpital dire voilà est-ce que je peux justement vous laisser est-ce que je peux interner mon fils à l'hôpital est-ce que vous pouvez faire plus d'examens pour mon fils fait que même si c'est pour l'aider que lui il veut pas mais moi aujourd'hui j'espère pas qu'un jour ça va peut-être m'arrivée je sais pas mais j'ai mangé ce père pas mais c'est un jour je vais faire plus d'examens oui j'irai bien sûr j'ai demandé à l'hôpital s'il peut faire plus d'examens tarnerelle j'aimerais qu'il me fasse une internation fait à l'hôpital pour qu'il fasse plus d'examens même si ce soit une semaine deux semaines je le ferai personnellement mais je veux savoir en fait pourquoi ça m'arrive quoi mais moi je suis comme vous je me pose beaucoup de questions mais pourquoi pour moi maintenant je sais pourquoi moi ce que moi en fait je vais comme je vous disais j'ai eu la perte de ma belle-mère voilà pour moi c'était un choc conventionnel depuis que j'ai eu ce choc en fait j'ai toujours c'est en fait c'est c'est attiré mais ces symptômes sont attirés mais ils sont toujours là sont toujours là quoi qu'il arrive mais bon c'est pas pour autant qu'en fait que je suis consulté les médecins en fait s'il faut que j'aille consulter un médecin tous les 15 jours je le ferai juste pour savoir est ce que je vais bien est-ce que c'est ce qu'on m'a dit comme quoi j'étais pas cardiaque m'a dit que mon coeur allait très bien que j'ai pas en fait ça m'inquiéter donc moi je me demande d'un côté je m'inquiète pas mais en fait j'ai une partie de moi en fait qui s'est pas inquiète que mon autre partie en fait est inquiète et je pense je suis comme tout le monde en fait on a tous en fait deux facettes ou une facette c'est n'importe n'importe laquelle si les gens sont comme moi j'ai une facette dire voilà je me sens bien si le médecin me dit ce que j'ai très bien que je dois pas m'inquiéter d'accord mais une autre partie qui doit se dire là je m'inquiète pourquoi pourquoi c'est autant là pourquoi ça reste quoi mais simplement je tiens à vous dire c'est pourquoi en fait comme je dis j'ai créé en fait j'ai fait à mon facebook en fait ça tapez jérémy vous allez voir j'aime pas le dire le nom entier personnellement j'étais à jérémy vous allez voir qu'il y a une voiture qui s'appelle superman j'ai créé un groupe en fait du stress et de l'angoisse donc un groupe est justement aller sur ce groupe ma vie a essayé de m'inviter aussi moi je vous inviterai et puis j'espère que en fait cette vidéo fait vous a beaucoup donné beaucoup de conseils et j'espère bon à la prochaine donc moi je vous dis peut-être à mercredi ou à jeudi prochain et je donne le courant en fait de mon deuxième avis car de l'eau et j'espère que vous avez aimé ces vidéos justement laissez moi des commentaires je vous répondrai mais on a qui si on a que je vois qu'ils répondent pas ou machin qui s'en foutent voyez moi je suis pas quelqu'un qui est voilà ça me répond pas me répond pas mais si vous le mettez les commentaires alors laissez moi des commentaires moi ce que je vous dis c'est à la prochaine et puis bon j'espère que moi vous allez trouver une solution comme moi battez vous et les jamais 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 lâcher l'affaire ok justement c'est pour ça qu'en fait sur mon facebook j'ai mis une photo de du logo de superman qui veut dire espoir donc ça veut dire battez vous jusqu'au bout pour votre famille pour vous pour vos enfants pour votre mari pour votre femme pour vos grands-pères votre grand mère lâchez rien merci de m'avoir écouté